Qu'il soit tout en concentration ou en agressivité, qu'il soit rempli d'autorité ou totalement désespéré, le tacle est plus qu'un geste technique, il est l'âme du football. Si coach et joueur sont toujours obligés de faire évoluer leur jeu, c'est qu'en face, il y aura toujours des hommes prêts à tout pour empêcher la magie de s'exprimer totalement. Le tacle, c'est cette fraction de seconde décisive entre un joueur qui fait et un joueur qui empêche de faire. Une fraction où tout ou presque se joue au mental, un vrai combat physique et psychologique. Vous l'aurez compris, on va rendre hommage aujourd'hui au geste préféré de ton boucher, le tacle. Cette vidéo est sponsorisée par Sorer, le meilleur jeu de fantasy foot du monde. Le tacle, c'est comme un duel au Far West. Quand deux personnes veulent absolument quelque chose, mais que cela implique de devoir surpasser l'autre, le duel tant attendu devient inévitable. L'attaquant doit tout faire pour déconcerter son vis-à-vis et avancer balle au pied, mais en face, il y a un esprit animé par la récupération du ballon qui va lire le jeu de corps et de pied de son adversaire pour poser les crampons sur la balle, si possible sans déstabiliser illégalement la personne. Les manières sont diverses, mais le but est toujours le même, mettre un bon stop des familles. On peut y aller avec élégance, c'est un tacle debout tout en concentration et sobriété. On peut y aller avec hargne, avec un tacle glissé tout en physique, efficace, mais risqué en temps de plus. Mais aussi des gestes capables de sauver toute une nation, comme Macherano ici en demi-finale de Coupe du Monde. Et puis, on peut aussi utiliser des techniques, un chouïa illégal, avec des tacles qui ressemblent plus à un atelier découpage qu'à du football. Des attentats capables de mettre fin à des carrières. Mais on peut aussi penser aux tacles sur sa ligne, qui valent tout autant qu'un but. Ou à ses tacles totalement intentionnels, la fameuse peau de tactique qui est juste là quand il n'y a plus vraiment de choix possible. Dans tous les cas, ses gestes défensifs sont tout aussi fondamentaux et importants que les dribbles, les passes ou les tirs. Comme disait la légende Sir Alex Ferguson, les attaques te font gagner des matchs, les défenses te font gagner des titres. Et s'il y a bien un pays qui a intégré ses concepts de défense en équipe, du tackle, bref, du sens du sacrifice, jusqu'au sein de sa propre culture, c'est bien l'Italie. Pour le comprendre, faisons un petit retour dans le temps, 60 ans en arrière. C'est ici à Milan qu'est née la première tactique pensée quasi exclusivement pour empêcher l'autre équipe de marquer, le catenaccio. Signifiant le verrou en italien, cette tactique développée dans les années 60 va modifier en profondeur la manière d'aborder un match de football. Il faut dire que l'attaque est la seule philosophie de jeu qui existe alors vraiment à cette époque. En témoigne le 7-3 du Real Madrid face à Frankfurt en finale de C1, justement en 1960. C'était les années polles, celles où les équipes les plus tournaient vers l'avant, comme le Real de Di Stefano, où la Hongrie de Puschkas régnait en maître en voyant du football champagne face à des défenses approximatives. Mais en cette année 1960, une révolution tactique va naître dans le nord de l'Italie, une révolution internationale. L'homme à la tête de tout ça, l'entraîneur franco-argentin, Elenio Herrera. Sa plus belle oeuvre, la grande Inter de Milan. Arrivé en provenance du FC Barcelone avec une réputation de coach offensif, Herrera débarque à l'Inter de Milan avec la ferme intention de régner sur la botte et sur toute l'Europe. Inspiré par des équipes d'un moindre calibre, n'hésitant plus à s'organiser défensivement pour contrer les cadors, notamment le padou de Nereo Rocco surprenant 3ème de Serie A en 1958, Herrera va pousser encore plus loin cette idée que les tacles et autres interventions défensives sont les tâches les plus importantes sur un terrain. L'Inter doit devenir imprenable derrière. Tactiquement, cela se traduit par l'apparition du poste de libéraux placé derrière la ligne des défenseurs. Un garant de la solidité défensive de l'équipe qui verrouille toutes les brèches ouvertes par ses partenaires. Ni plus, ni moins. A l'Inter, c'est le rôle d'Armando Pecchi. Incisif, lisant parfaitement le jeu, il était la boussole défensive d'une équipe qui va totalement accepter de défendre, tacler, subir et se battre durant tout le match. Solidarité, combativité, concentration sont les maîtres mots. Attaquer la balle, Herrera adorait répéter. Et une fois le cuir entre leurs pieds, ça ne réfléchit pas une seconde et ça joue verticale de la percussion. Avec Herrera, la règle c'est pas plus de trois passes avant de tirer. En d'autres termes, si l'Inter devait évidemment défendre parfaitement, elle devait aussi attaquer extrêmement vite en exploitant les failles laissées par l'adversaire. Mais pour que ce système de jeu fonctionne, il fallait que l'équipe soit insufflée d'une âme. Pour cela, Herrera fut l'un des premiers à prendre très au sérieux son rôle de coach, une nouveauté dans le milieu. Un entraîneur doit s'occuper des quatre choses fondamentales. La préparation physique de ses joueurs, le progrès technique, le moral. Ce dernier point demande alors de la psychologie, car il faut connaître ses joueurs dans leur tempérament et leur réaction. Régimes alimentaires, trois jours de mise au verre avant chaque match, suivi médical renforcé, entraînement fréquent et intense. C'est grâce à cette ambiance quasi militaire que l'ancien coach du Barça arrive à fédérer son groupe autour de ses principes. Une ambiance de surcroît parfaite pour le caractère autoritaire d'HERERA. Et une avancée majeure dans la professionnalisation du football. En avance sur leur temps, les interistes vont alors imposer leur style avec succès. Entre 1963 et 1966, Herrera remporte deux coupes des clubs champions, trois championnats d'Italie, deux coupes intercontinentales, mais laisse surtout une empreinte indélébile dans le football italien. Les équipes italiennes vont alors commencer à s'inspirer de ce catenaccio, patient, contreur, jusqu'à devenir plus qu'un système, une culture de la défense et du sacrifice. L'Italie, c'est le défenseur du Milan AC, Cesare Maldini, qui a transmis génétiquement à son fils Paolo toute sa passion défensive. C'est Claudio Gentili qui étouffe jusqu'à l'épuisement Maradona durant tout un match. L'une des plus belles prises en individuel de l'histoire. Le Pibé d'Euro n'a rien pu faire. Et les photographes s'en sont donné à cœur joie. L'Italie, c'est aussi la rigueur d'un Giuseppe Bergomi, le leadership d'un Franco Barresi, l'élégance d'un Alessandro Nesta ou la bestialité d'un Fabio Cannavaro. Doté de véritables murailles derrière, l'Italie a aussi pu compter sur des génies de vent pour incarner à la perfection ce catenaccio, qui vous endort puis vous poignarde en contre. Et les résultats sont là. Deux Coupes du Monde remportées en 1982 et 2006, la seconde en encaissant seulement deux buts. La squadra Razzura est prête à tout pour protéger ses cages et ses couleurs. Une mentalité qui séduit un peuple italien, fier comme un coq, qui se retrouve totalement dans cette solidarité, dans cette manière de plier sans rompre et sans jamais arrêter de se battre jusqu'à la victoire. Le genre d'équipe qu'il vaut mieux ne pas croiser. Le redoutable attaquant Ruth Van Nistelrooy, qui a dû se coltiner pas mal de défenses italiennes dans sa carrière, en reste encore marqué. Si aujourd'hui, ce sont plutôt les gardiens qui jouent comme des libéraux, les traces du catenaccio dans le football restent tenaces. Elenio Herrera et ses successeurs ont fait de la défense une affaire sérieuse. Et si le tacle nous régale toujours de par son aspect spectaculaire, il n'est finalement que le fruit de tout ce travail collectif sur la concentration et la détermination à avoir lorsque l'on veut empêcher l'autre de créer. Récemment, l'équipe de France de Didier Deschamps ou l'Atletico Madrid de Diego Simeone ont prouvé que le pragmatisme et la culture défensive sont loin d'être démodés. Et côté public, il y aura toujours des supporters prêts à s'extasier devant un tacle ravageur. D'ailleurs, pour finir cette vidéo sur le tacle, quoi de mieux que de vous montrer la crème de la crème ? La plus belle perf défensive de l'histoire. Direction les Etats-Unis pour la finale de la Coupe du Monde 1994, entre un rayonnant et offensif Brésil mené par le fantasque Romario et une Italie comme à son habitude en mode verrou, menée par la paire de défenseurs centraux légendaires du Milan AC, Paolo Maldini, Franco Barresi. Pour la stat, ils ont joué 129 matchs ensemble au Milan AC et ils ont encaissé 23 buts. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Et sous la chaleur de Passadena, le capitaine Barresi s'apprête à réaliser la palette entière du stoppeur ultime en finale de Coupe du Monde, s'il vous plaît. Anticipation, double intervention parfaite. Le mec dégage tout. Un retour décisif, un tacle salvateur, toujours en maîtrise et en lecture du jeu. Un autre tacle qui devient une passe parfaite. Rien n'est laissé aux Brésiliens. Une autre anticipation. Et encore, et encore. Et là, regardez ! Une fois, deux fois, non mais c'est trop là. Pas un seul espace où s'engouffrer. Un nouveau tacle bien senti. Un dégagement pas simple. Une nouvelle double intervention de grande classe. Et pour clôturer le tout, un dernier tacle absolument décisif. En clair, le match du parfait défenseur. Une performance qui devient encore plus épique lorsqu'en prolongation, car, oui, personne n'a pu ouvrir le score, Barresi commence à se tordre de douleur au sol, pris de crampes qui ont l'air d'être vraiment pas sympas. Il sort même du terrain sur Sivière dans un sale état avant de revenir sur la pelouse pour mener son équipe au tir au but. Et là, on touche au sommet du dramatique. Le capitaine, Barresi, s'élance et... On voit ça loin au-dessus. Plus tard, Baggio rate également son péno et s'avoue vaincu. Le Brésil est champion du monde. Une cruelle désillusion pour la squadra Azzurra. Mais un match qui a rappelé à tout le monde que l'art de défendre n'est jamais aussi beau que quand il est pratiqué par un Italien. Aujourd'hui, si le tacle s'attire encore le mauvais oeil de certains romantiques du football, il faut reconnaître que ces duels entre attaquants et défenseurs font tout le sel d'un match de football. Les supporters le savent très bien. Eux qui aiment glorifier celui qui donne tout, voire plus pour protéger leur équipe. Car la manière dont tu tacles veut tout dire sur ta motivation à toujours gagner face à l'adversaire. Et ça, tu peux me croire, ça vaut tout l'or du monde pour les supporters. Et si tu veux te faire des c** en or et gagner face à tes adversaires, tu ferais bien d'acquérir dès que possible la carte Soraire de ton défenseur préféré. Soraire, c'est le jeu pour les experts du foot qui aiment scooter, être le manager de leur équipe et gagner des récompenses chaque semaine lors des tournois de 5 vs 5. Viens collecter tes joueurs favoris et vivre tes matchs de foot avec plus d'intensité. Soraire, c'est le jeu dans le match. Inscris-toi à Soraire avec le lien en description. Après 5 premières cartes achetées, MegaFoot t'offre une 6e gratuite.